Bonjour et bienvenue au Brat de faire des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et récemment mon collègue Steven Lefrançois nous a présenté son top 10 des meilleurs comédies, selon lui. Et j'ai donc voulu faire la même chose en réponse à sa vidéo et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Vous me poseriez la question dans une semaine, c'est quoi mes meilleurs comédies? J'aurais des réponses qui seraient peut-être différentes. Mais je vais quand même vous en présenter 10 qui, selon moi, sont des comédies que j'adore et qui sont intemporelles et que je vais aimer probablement pour le restant de mes jours. J'en suis 100% certain et donc on va commencer tout de suite sans tarder avec ma position numéro 10. En numéro 10, Shaun of the Dead de 2004. Il n'y a pas d'ordre dans mon top 10, je vais vous avertir d'avance. Ces films-là peuvent être... j'aurais pu les présenter dans un tout haut ordre, ça n'a aucune importance. Donc, Shaun of the Dead, mon film préféré de cette bande-là qui inclut Simon Pegg et Edgar Wright et Nick Frost. Et c'est ça, en tant qu'amateur de film d'horreur depuis mon tout jeune âge, ce film-là était rempli de références à ce cinéma-là. Et c'était tellement bien intégré avec l'humour et tout ça. Puis c'était un humour que je découvrais, l'humour... pas que je découvrais, l'humour british, parce que j'étais un fan des Monty Python depuis longtemps. Mais ça avait une nouvelle saveur, ça avait une nouvelle couleur. Puis c'était vraiment... je sais pas, Simon Pegg amenait quelque chose d'intéressant avec sa gang aussi. Amenait quelque chose de vraiment intéressant. Après avoir vu ce film-là, je me suis intéressé à leur série Spaced Out... Spaced, je m'excuse. Et c'est ça ensuite, il y a eu Hot Fuzz et il y a eu The World's End. Trois films, en fait, j'aurais pu les mettre tous les trois dans mon top. C'est trois films extraordinaires. Curieusement, bizarre, parce que je dirais quasiment que The World's End est meilleur que Shaun of the Dead en tant que film. Mais que Shaun of the Dead est la meilleure comédie. Je sais pas si ça fait du sens. Parce que The World's End est vraiment plus sur le vieillissement et sur l'amitié. À l'approche de la quarantaine, c'est un film qui me touche vraiment beaucoup. Tandis que Shaun of the Dead, c'est de la comédie pure d'horreur, ça vient toucher certains trucs émotionnels. Mais c'est pas aussi près de la réalité de ma vie, je veux dire, en ayant une gang d'amis qui vieillissent, que The World's End. Et Hot Fuzz, je l'ai juste vu une fois au cinéma. Je l'ai même pas réécouté encore depuis que j'ai ce coffret-là. Mais c'est un film que j'avais quand même beaucoup aimé, mais qui me touchait moins. Son histoire m'intéressait moins un peu, son histoire de culte dans un petit village. Mais j'avais trouvé ça drôle, c'était vraiment très drôle et je le recommande aussi. Mais ces deux-là... Ouais. C'est tout à fait... C'est des comédies géniales et c'est très 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 recommandé. Alors, voilà. En position numéro 9, la comédie française de 1998, tenue correcte, exigée. C'est un film, je crois, qui est peu connu. Moi, je l'ai vu dans un ciné-club, dans un cégep au Québec en 1998, donc. Et j'avais adoré ce film-là. C'est une sorte de version, ça le dit ici sur la pochette, ça le dit, une version endiablée de Pretty Woman. Et il y a aussi des parallèles à faire, comme ils disent aussi, sur la pochette, avec des films de Louis de Funès. N'étant pas familier avec les Louis de Funès, je peux pas vraiment savoir. Je sais que Louis de Funès a fait le film Oscar, que je n'ai jamais vu. Mais j'ai vu la version avec Sylvester Stallone. Et il y a des parallèles à faire avec ça. Puis l'Oscar de Stallone, c'est un autre film que j'aurais pu mettre dans mon top aussi. Tenue correcte, exigée, ça se passe tout dans un hôtel. C'est l'histoire d'un homme, un ancien cadre qui est devenu clochard et qui doit obtenir le divorce de sa femme pour des raisons légales. Sinon, il va faire de la prison. Je me souviens plus des détails exactement au début. Mais c'est ça, tout le long du film, qui se passe tout en une soirée, une nuit, le lendemain matin, tout ça. Donc, en l'espace de 12 heures à peu près, il doit obtenir le divorce de sa femme. Il va essayer de l'attraper dans une réception, dans un hôtel. Et elle ne veut pas lui accorder. Et donc, il va y avoir toutes sortes de quiproquos, toutes sortes de trucs, toutes sortes de malentendus sur l'identité de certaines personnes et tout ça. Il y a tellement de personnages colorés et amusants. C'est vraiment trippant. Il y a, dans les acteurs principaux, il y a Jacques Gamblin, pour si ça vous dit quelque chose. Il y a Elsa Silberstein et Zabou aussi. C'est réalisé par Philippe Lioret, qui a aussi co-écrit le scénario. Et donc, pour moi, c'est une des comédies françaises que j'adore, que je peux réécouter n'importe quand. Ça a peut-être un petit peu vieilli, mais en même temps, le fait que c'est des situations, des quiproquos, tout ça, ça reste pas mal intemporel. Et c'est vraiment très intéressant. Je n'ai aucune idée si c'est disponible en DVD. La seule version que j'ai ici, c'est en VHS. Mais c'est ça, c'est vraiment très recommandé. Donc, voilà. En numéro 8, Wayne's World. Je pourrais inclure les deux, faire comme Steven et parler des deux comme étant des grands classiques de la comédie. Le premier demeure le meilleur, selon moi. Quoique, dans le premier, on a Rob Lowe, qui joue un peu le rôle du méchant, si on veut. Et je pense que je préfère Christopher Walken, qui est dans le deuxième. Ceci dit, je trouve que les jokes du deuxième se répètent beaucoup. Je répète beaucoup celle du premier, en fait. Et c'est ça. Dans le premier, tu as la scène classique avec Bohemian Rhapsody, dont Steven avait parlé. Tu as toutes sortes de trucs, des répliques cultes du genre « Un jour, elle sera mine. » Oh oui, « Un jour, elle sera mine. » Il y a tellement de trucs quand Wayne va essayer de jouer de la guitare dans un magasin de guitare, justement. Puis tu as le propriétaire qui lui montre le signe « No stairway to heaven. » Puis tu as toutes sortes de trucs, le genre de folle jouée par Lara Flynn Boyle, qui joue l'ex de Wayne. Je veux dire, c'est tellement… Je ne sais pas comment le décrire. Je ne veux pas non plus répéter tout ce que Steven a dit là-dessus, mais c'est vraiment des comédies amusantes. Moi, c'est des films que je préfère en français. C'est drôle parce que je les ai tout le temps connus en français. Je connais les répliques par cœur en français. Par contre, je suis d'accord que c'est tout le temps mieux de voir un film dans sa version originale. Mais non, ça, c'est une exception. Il y en a quelques autres dans ma vie, des exceptions comme ça que je préfère voir en français. Mais voilà. Et donc, c'est ça. Je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été dit par Steven. Seulement que ces deux films-là, je les recommande fortement. Si vous ne les avez jamais vus, c'est comme « What the fuck? » « Qu'est-ce que vous faites? » « Pourquoi vous n'avez pas vu ça? » C'est Winsworld. Tout le monde est supposé connaître ça. En septième position, « Un air de famille » de Cédric Clapiche de 1996. C'est écrit... En fait, c'est basé sur la pièce de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, que je n'ai jamais lu, ni je ne l'ai jamais vu non plus. Mais c'est un film que j'adore, que j'ai vu dans les années 90, justement. À peu près en même temps que j'ai découvert le film d'Alain Rennais « On connaît la chanson », qui mettait en vedette aussi Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui avaient écrit le film tous les deux aussi. Et donc, « Un air de famille », c'est une histoire qui se passe encore une fois toutes dans le même lieu, dans un restaurant, un restaurant tenu par le fils aîné de la famille, où une famille se réunit, en fait, à chaque mois, si je me souviens bien, ou à chaque semaine, je ne suis plus très sûr, pour manger ensemble, pour se prendre de l'eau nouvelle et tout ça. Mais cette fois-là, ça va juste être le bordel. Et c'est hilarant, c'est tellement bien écrit, c'est finement écrit. J'adore le personnage de Catherine Faux. On a aussi Douracin, j'oublie son prénom. En fait, un autre acteur que... C'est ça, j'oublie son nom, mais c'est rempli de... Il n'y a pas tant d'acteurs que ça, en fait, j'allais dire, c'est rempli de gens qui ont du talent. Il n'y a pas tant de monde que ça. C'est une famille de cinq ou six personnes. Tu as les trois enfants, tu as la mère et tu as les conjoints. Et Jean-Pierre Bacry, puis Agnès Jaoui, ça me les a fait découvrir. Ça m'a fait découvrir leur ton un peu sarcastique, un peu noir, et que j'ai adoré dans tous les autres films qu'ils ont fait après ça, que ce soit comme une image ou Le goût des autres, ou Parlez-moi de la pluie, etc., etc. Mais c'est ça, c'est... Un air de famille, c'est absolument à voir. Autant qu'on connaît la chanson qui est, comme je dis, un film d'Alain Rennais. C'est mon film préféré d'Alain Rennais. Surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à eux. Un jour, je ferai un top 10 de mes comédies musicales préférées. Il en fera sûrement partie. Pour l'instant, je vous recommande fortement Un air de famille. Prochaine position, UHF. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur UHF que les gens ne savent pas déjà? C'est un super de bon véhicule pour Weird Al Yankovic, ce film-là. Et je crois qu'il aurait dû en faire d'autres. Je pense que ça n'a pas été un gros, gros succès au box-office, et c'est peut-être pour ça qu'il n'en a pas fait d'autres. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Weird Al, c'est un chanteur qui fait des parodies, qui fait ça depuis au-dessus de 30, 32, 33 ans. Et donc, c'était le film qui est sorti en 89 avec lui. Et je crois qu'il a participé au scénario, si je me souviens bien. Et c'est rempli encore de parodies de films, de parodies de vidéoclips. Il y a des chansons originales, il y a des trucs vraiment complètement hors de ce monde, hors de ce monde. Il y a des trucs, tu sais, qu'on pense à Gandhi 2, qu'on pense à Conan de Bibliothèque, qu'on pense à Will of Fish ou à Stupid. Et bon, je ne les ferai pas toutes, là. C'est hors contexte, c'est vraiment pas drôle. Puis moi, je ne suis pas Weird Al-Yankovic, mais c'est vraiment un film que j'adore, que j'ai vu probablement pas longtemps après que ce serait sorti, début 90, là, je ne le suis pas trop. Mais il n'y a rien que je n'aime pas là-dedans. Puis la soundtrack, la soundtrack est vraiment géniale. Je ne l'ai pas nommé dans mes soundtrack préférés, mais ça en fait partie. Et bien, c'est ça, en gros, c'est UHF, là. C'est un peu comme Wayne's Will. C'est UHF. Vous êtes supposés connaître ça. En position numéro 5, La folle histoire du monde de Mel Brooks. History of the World Part 1. C'est peut-être pas le film auquel les gens pensent tout de suite quand ils pensent à Mel Brooks. En général, les gens de ma génération vont penser à Spaceballs. Les gens un petit peu plus vieux vont penser à à Frankenstein Junior ou à Blazing Saddles. Ou encore, les gens plus vieux vont penser à The Producers, l'original. Et, mais moi, c'est lui le premier film de Wayne's World, de Wayne's World, de Mel Brooks que j'ai vu dans ma vie. Et je l'ai revu de nombreuses, nombreuses fois. Et autant que j'aime les autres films dont je viens de mentionner, et plusieurs autres aussi, que ce soit Robin des Bois, Héros en collant, et Chienne de vie, et plusieurs autres films de Mel Brooks, ça reste, lui, mon préféré. Je sais pas, c'est drôle, j'ai un peu appris certaines portions de l'histoire du monde avec lui, même si c'est complètement... Il y a beaucoup de faussetés, évidemment. C'est une comédie, puis je veux dire, c'est pas un film sur l'histoire du monde. Mais, c'est ça, on rencontre César là-dedans, on se ramasse à la Révolution française, à l'Inquisition espagnole, qui est probablement mon passage préféré. Oui, le passage sur l'Inquisition espagnole, c'est drôle parce que c'est une comédie musicale, donc en quatre ou cinq minutes, c'est juste une chanson, mais où on voit des gens se faire torturer, évidemment, tout en chansons. Et c'est un hommage un peu aux productions de Bob Z... Bob Z... Bob Z Berkeley, j'ai toute l'amusé avec ce nom-là, des années 30. C'est vraiment très bien fait, la musique est super bien écrite, les chorégraphies sont géniales, et donc... Mais c'est ça, Mel Brooks, c'est un gars qui adore la musique, de toute façon, fait que c'est pour ça aussi que ça vient me chercher. Mais c'est pas juste ça, c'est toute sa comédie, son style qui est extrêmement juif, c'est un humour qui est très, très juif, et qui envoie des pointes un peu partout, autant aux juifs qu'à d'autres, et tout ça. Puis, non, c'est juste comique. À la fin, à la toute fin du film, on voyait des extraits du deuxième qui devait arriver un jour, mais évidemment, c'était juste une joke, c'est jamais arrivé, avec, entre autres, le sketch sur les juifs dans l'espace, et j'ai toujours voulu voir ça. Quand Spaceballs était sorti, je pensais qu'enfin c'était ça, mais finalement, non. Mais, non, j'ai une très, très, très grosse place dans mon cœur pour ce film-là, plus grande encore que pour Spaceballs, Spaceballs, là, juste pour vous dire, je suis capable de tout le réciter par cœur quasiment aussi, là, mais je préfère encore celui-là. Fait que, voilà. En numéro 4, Le secret dans la sauce, son titre en anglais, est Fried Green Tomatoes. J'ai failli ne pas l'inclure, parce que c'est à la fois comique et dramatique, mais c'est plus comique que dramatique, et donc, c'est un film que j'ai vu au cinéma pour la première fois, quand c'est sorti aux alentours de 90, et je suis tombé en amour, mais par-dessus la tête avec ce film-là, que j'ai revu de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois dans ma vie. J'ai lu le roman, j'ai vraiment adoré cette histoire-là d'amitié entre femmes, l'histoire de deux femmes dans les années 20, 30, 40, qui forgent une amitié extrêmement forte, et t'as deux femmes dans les années 90 qui ont aussi une amitié intéressante, une femme qui est un peu grassouillette qui est jouée par Kathy Bates et une vieille madame jouée par Jessica Tandy, tandis que les deux premières, c'était ces deux-là, c'est Marie-Louise Parker et Mary Stuart Masterson, qu'on a perdu de vue, malheureusement, j'ignore ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais non, sérieusement, c'est un film charmant, c'est un film qui me met de bonne humeur à chaque fois, c'est vraiment l'un des plus beaux films de toute l'histoire du cinéma, selon moi, qu'on en pense, ce qu'on en veut, j'ai l'impression, peut-être que certains hommes ne regarderaient pas ce film-là parce qu'il y a quatre femmes sur la pochette, parce que c'est un film de femmes, mais je trouve ça totalement ridicule. C'est vraiment... Ça m'enlève les maux de la bouche, en fait, puis vous me connaissez maintenant à force de voir mes vidéos, je finis par tout le temps perdre mes mots, mais non, c'est ça, c'est vraiment un très, très beau film avec des actrices extraordinaires et une histoire qui est vraiment tripante, qui vraiment... On se laisse entrer là-dedans, dans cette histoire-là, dès le départ, et c'est raconté en flashback, mais c'est jamais ennuyant, c'est tout le temps intriguant, il y a une histoire de meurtre, une histoire de mystère là-dedans, mais c'est tellement bien écrit, ça reconstitue l'époque du milieu sud des États-Unis. Évidemment, j'étais pas là, donc je peux pas vous en savoir, mais ce que j'en sais, ça reconstitue bien ça, et c'est une bonne adaptation du roman aussi. Et donc, ben voilà, c'est secret dans la sauce, c'est fortement recommandé si vous l'avez jamais vu. En position numéro 3, Top Secret, c'est sorti en 82 ou 83, ce film-là, c'est avec Val Kilmer, je crois que c'est son premier film, si je me trompe pas, et c'est fait par les mêmes gars qui ont réalisé les Airplanes, puis les Agents faits la farce, ces films-là, et donc c'est une parodie de plusieurs, plusieurs films, et un peu comme en parlait justement Steven, quand il a parlé de Black Dynamite, les parodies aujourd'hui sont plus tout à fait les mêmes, mais j'aimais beaucoup ce genre de films-là, que ce soit Les Pilotes en l'air, Les Agents faits la farce, tous ceux qui ont nommés, mais Top Secret demeure l'un de mes préférés. Val Kilmer, là-dedans, joue un chanteur américain qui se ramasse en Allemagne durant la Deuxième, ouais, Deuxième Guerre mondiale, et il arrive toutes sortes de trucs vraiment ridicules, puis c'est juste un film extrêmement hilarant du début jusqu'à la fin, c'est rempli de jokes visuels, que ce soit sur les jeux vidéo qui commençaient à l'époque, des jokes de Pac-Man, ou des jokes de parodies du Lagon Bleu, parodies du Magichien d'Oz, parodies de toutes sortes de trucs, et il y a des gags visuels des fois qui se passent en background, comme dans une pizzeria un moment donné où les protagonistes se parlent et pendant ce temps-là, toutes les gens se battent avec leur fromage, et fromage qui s'étirent à l'infini, puis c'est juste, tu t'écrases de rire, puis c'est juste drôle. Puis c'est ça, la musique aussi, comme je disais, Val Kilmer joue un chanteur, et les chansons qui sont jouées, je les connais encore de nos jours, je pourrais encore les chanter, puis c'est juste un film qui me rend de bonne humeur à chaque fois, c'est l'une de mes paradis préférés, donc je l'ai déjà dit, et bien c'est absolument recommandé, je ne crois pas que ça aille super bien vieilli parce que les références culturelles sont très vieilles, n'empêche que les jokes visuels, que ce soit comme disant en background, des trucs comme ça, ça reste que c'est drôle pareil. Pour les fans de Downton Abbey, les fans du personnage de Carson, vous pouvez le voir là-dedans, il est beaucoup plus jeune, c'est intéressant à voir pour ça. Sinon, ben voilà, c'est juste très très drôle et très recommandé. En numéro 2, A Shot in the Dark de Blake Edwards. C'est le deuxième de la série de La Panthère Rose, et en fait, c'est le premier film qui introduit le personnage de Dreyfus, c'est aussi le personnage de Kato, et c'est dans ce film-là que vraiment, l'inspecteur Clouseau commence à prendre, ben prend vraiment ses traits, ceux qu'il va continuer à avoir par la suite parce que dans le premier film, il était, je ne dirais pas sérieux, mais il était moins cabotin que dans celui-là et c'est vraiment moi, celui-là, mon préféré. Là, je vous en parle aujourd'hui, mais je n'ai pas vu ce film-là depuis 7 ou 8 ans en fait parce que c'était la série de La Panthère Rose, c'est une série que j'adore. Je les ai toutes vues, je les ai tous aimés du premier au dernier jusqu'à celui avec Roberto Benigni. Je n'ai pas aimé les remakes avec Steve Martin, mais c'est ça, mais j'ai beaucoup aimé la série de Blake Edwards. Et c'était aussi des films que mon père adorait, je les associe beaucoup à mon père. Et depuis son décès en 2008, je n'ai pas vu aucun des Panthère Rose. C'est vraiment les seuls films associés à mon père que je n'ai pas encore vus. Ceci dit, j'ai tellement vu ce film-là que souvent je ne suis pas capable d'en parler. Et c'est ça, il y a L.K. Sommer dans le rôle de Maria Gambrelli. Elle est adorable. Surtout pour Clouseau, je suis un gros, gros fan de Peter Sellers. Et dans ce film-là, il est tout à fait en pleine forme, il est au top de son jeu, à the top of his game. puis il donne tout ce qu'il a. Dans ses bons films aussi, on peut le nommer The Party, mais celui-là, Shot in the Dark, c'est vraiment un classique de l'humour britannique à voir absolument, à ne pas manquer. Vraiment, je pense que ça ne se démode pas. Même si, en fait, c'est un bon témoin de son époque. C'est un film qui capture bien l'époque, je trouve. Mais ça peut être apprécié, je pense, autant aujourd'hui que maintenant. autant aujourd'hui qu'à l'époque, je veux dire, parce que c'est des films un peu comme Chaplin, c'est des films intemporels, c'est de l'humour physique, où des fois, il fait juste sa côté sur un globe terrestre, puis le globe, évidemment, bouge, donc lui, il tombe, mais c'est niaise ou de même, mais c'est tellement drôle. C'est enfantin un peu, mais c'est vraiment très, très drôle. Les malentendus avec son collègue, en tout cas, comme je disais, ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas vu, mais je vais sûrement me le retaper bientôt, c'est parce que pour des raisons émotives, je n'ai pas voulu le revoir depuis un bout, mais n'empêche que je m'ennuie un peu de cette comédie-là dans ma vie, et sérieusement, c'est à voir. Et mon numéro 1, Life of Brian de Monty Python. Ici, on a le coffret avec les trois films et la série télé. Je suis un gros, gros fan de Monty Python. Premièrement, j'aurais pu nommer plein d'autres films. Comme je l'ai dit au début de mon top, j'aurais pu nommer des comédies des années 80, genre The Back to the Future, Adventures in Babysitting, les Billetaires, des trucs comme ça que je connais par cœur. J'aurais pu nommer aussi des films de Bunuel, mais en fait, ça fait trop longtemps que je les ai vus, que ce soit Le Fantôme de la Liberté qui a tout le temps été mon préféré, mais je ne m'en rappelle plus. En fait, il fait juste vivre sur sa réputation dans ma tête parce que je ne m'en rappelle plus des détails. Le charme discret de la bourgeoisie, Cet obscur objet de désir, La Voie lactée, toutes ces films-là, je les ai adorés à l'époque où je les ai vus, mais je ne m'en rappelle plus. J'aurais aimé nommer des films comme Arsenic et Vieilles Dentelles, Arsenic and Old Lace avec Cary Grant, oui, Cary Grant. Même chose aussi pour Bringing Up Baby avec Cary Grant. Des films comme ça que j'ai adorés. Charade, encore une fois, avec Cary Grant qui est un acteur comique extraordinaire. C'est ça, mais il y a des films que j'ai vus il y a trop longtemps et qu'il faut que je me rafraîchisse la mémoire avant de pouvoir en reparler. Mais c'est ça, ceux que j'ai nommés jusqu'à date, c'est tous des films qui sont, comme je disais, intemporels pour moi parce que je les ai vus très très souvent et qui m'ont marqué et que je me souviens encore et qui partiront jamais de ma mémoire. Ma petite mémoire qui garde rien en général, mais à part quelques faits inutiles sur le cinéma. Mais c'est ça, tu sais, en gros c'est ça. Ces films-là, c'est tous des films qui sont pour moi indémodables et tout ça. Et bon, Life of Brian, c'est peut-être pas le préféré de tout le monde dans la filmographie. J'ai l'impression que la plupart des gens préfèrent Monty Python and the Holy Grail qui est un film que j'aime beaucoup. Mais sérieusement, Life of Brian, pour moi, c'est vraiment le chef-d'oeuvre des Monty Python. C'est une claque d'en face à tous ceux que j'appellerais les religieux, que ce soit les catholiques surtout et d'autres. Et je veux dire, c'est un film qui se moque des croyances à propos des prophètes et tout ça et qui le fait de manière tellement intelligente et aussi de manière tellement juste comique parce qu'on peut juste rire à gorge déployée tout le long et on peut s'amuser aussi à creuser puis à essayer de voir de différents degrés. J'aime j'aime l'humour du genre de Brian qui se met à faire des graffitis sur un mur un mur romain si je me souviens bien puis c'est ça puis on a un garde qui s'en vient un garde romain qui arrive puis au lieu de le chicaner parce qu'il fait des graffitis de le punir ou que ce soit son premier ce qui le dérange surtout dans le fait que Brian fait des graffitis c'est les fautes d'orthographe qu'il fait en latin et il commence à les corriger et tout ça puis ça c'est niaise eux-mêmes tout le long puis c'est tellement tellement drôle le personnage de Brian joué par Graham Chapman est juste tellement attachant et tellement c'est tellement un bon un bon personnage principal je trouve puis c'était vraiment probablement le meilleur acteur de la gang lui puis Michael Palin c'est pas mal les deux meilleurs acteurs de la troupe et c'est dommage que Chapman soit mort aussi jeune mais c'est ça puis la chanson finale Always Look On The Bright Side Of Life est devenue un classique autant que le film en fait mais c'est ça si vous ne l'avez jamais vu en fait c'est vraiment très recommandé il faut que ce soit vu dans sa langue originale si vous pouvez comprendre et évidemment mettez des sous-titres si vous ne comprenez pas tout mais on n'écoute pas ça en français je crois qu'il existe un doublage français peut-être même sur ce DVD là je n'ai jamais vraiment vérifié mais ça ne vaut pas la peine d'écouter les Monty Python en français je n'ai pas parlé de Meaning Of Life qui est un autre film que j'aime beaucoup aussi qui est vraiment plus dans la veine de la série qui est à sketch et tout ça puis il y a des très très bonnes chansons encore une fois je parle tout le temps des chansons mais c'est ça mais Meaning Of Life n'atteint pas la grandeur de Life Of Brian et donc c'est cela voilà c'était ça pour mon top 10 comme je disais au début ça pourrait changer dans une semaine ou deux ça pourrait être des titres différents mais en général je m'en tiens je pense que je vais m'en tenir à ça parce que c'est vraiment des films qui m'ont marqué beaucoup dans ma vie et qui ont une très grande importance dans mon coeur et donc voilà faites-nous part de vos top 10 et ça va nous faire plaisir de lire vos sélections et tout ça que ce soit sur le Facebook facebook.com slash bras de faire des films et sinon ici sur Youtube dans les commentaires ou sur notre Twitter bras faire film et mais si vous cherchez les adresses si vous cherchez les liens c'est tout sur bras de faire des films .com tout est là donc on se retrouve pour la prochaine fois dans notre épisode régulier du podcast qui va porter sur The Royal Tenenbaums versus Les Stupides et on va faire aussi un épisode time out bientôt live peut-être dans une semaine ou maximum dans deux semaines et sinon on se redonne une nouvelle sur Facebook et tout ça donc merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada